Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous être connectés parmi nous pour nous rejoindre sur ce webinaire que nous avons le plaisir de co-animer avec les conseillers référents d'Orco2i. J'espère que vous nous entendez bien, que ça ne pose pas de problème pour vous, que vous avez bien les images à l'écran. Sachez que nous avons notre équipe technique et notre modérateur Thomas qui est à nos côtés pour vous accompagner si vous avez le moindre souci au niveau technique. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous accueillons les conseillers formation d'Orco2i, conseillers formation référents d'Orco2i Occitanie. L'objectif de ce webinaire est de vous apporter des précisions sur le fonctionnement des actions clés en main. Pour ce webinaire, qui va avoir une durée à peu près d'une heure, j'aurai le plaisir de l'animer avec Sandrine Neboux. Sandrine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Madame Sandrine Neboux. Je suis référente au niveau de l'agence M2i formation de Montpellier et nous couvrons la région Occitanie avec bien évidemment le secteur de Toulouse. Bienvenue à tous. Merci Sandrine. Et également, je laisserai juste avant l'ensemble des conseillers d'Orco2i se présenter, juste avant de démarrer ce webinaire, de façon à ce que vous puissiez les identifier, mieux les connaître et puis également avoir un retour et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Alors merci, je vois que le son et l'image sont bons. Eh bien écoutez, c'est parfait. Parfait. Alors, pour commencer, au menu, voilà ce que nous vous proposons. Je parle de menu puisque les bars et restaurants qui respectent les consignes sanitaires sont ouverts. Donc, ouf, nous allons enfin pouvoir partager les uns et les autres quelques moments de convivialité. Donc, une rapide présentation d'M2i formation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Puis ensuite, nous passerons la main directement à Oko2i de façon à ce qu'ils vous présentent sur l'environnement de l'Occitanie, quel est son positionnement, comment ils fonctionnent, leur rôle, quelles sont leurs missions. On arrivera dans le vif du sujet avec les actions clés en main. Donc, de quoi parle-t-on ? Certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Donc, justement, tout le monde est là pour vous expliquer en quoi consiste, on va dire, cette prestation de service mise à disposition par Oko2i. Quels sont les modules de formation que vous pouvez retrouver au sein de, justement, des actions clés en main dans ces prestations de service que vous apporte l'Occitanie 2i ? Comment vous inscrire également sur ces modules de formation ? Puis également, des questions-réponses pour ceux qui nous auront posé des questions dans le chat et que nous n'aurons pas eu la possibilité de répondre immédiatement, eh bien, de pouvoir les traiter en fin de webinaire. Rapidement, M2i, qui sommes-nous ? Alors, nous, M2i, nous existons depuis plus de 30 ans. Nous accompagnons donc toutes les entreprises pour répondre à des besoins en formation, mais également des besoins qui sont ciblés, que ce soit sur du upskilling, du reskilling, sur des parcours, on va dire, certifiants, des parcours diplômants. L'objectif, c'est de vous accompagner dans une stratégie de développement des compétences et de développer vos talents. Donc, pour cela, nous avons une offre de formation qui est assez large, on va dire, puisqu'elle totalise plus de 2400 formations. Certaines sont effectivement accessibles via le compte personnel de formation, le CPF, que ce soit des parcours de longue durée, donc du diplôme, également des parcours de courte durée sur lesquels nous disposons de certifications, puisque nous avons des accords avec les certificateurs. Et également, nous avons ouvert cette année la Deuxitech Academy, donc notre centre de CFA, puisque nous avons cette possibilité qui nous est offerte avec la loi de 2018, et ça correspond effectivement à certains de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour des besoins, on va dire, transverses, que ce soit dans l'IT, dans le digital, dans le management, il n'y a pas de problème. Alors, plutôt que management, je préfère parler de développement personnel. Notre approche, et vous l'aurez bien compris aujourd'hui, puisque nous sommes avec Opco2y Occitanie, c'est que nous avons une très large implantation géographique, donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre opco et également avec Sandrine Neboux, notre relais sur la région Occitanie, et nous satisfaisons ainsi à des objectifs au niveau des grands comptes clients qui sont répartis sur toute la France, et cette proximité nous permet de répondre à vos besoins. Donc, je vais laisser la main directement à l'équipe Opco Desi pour qu'ils puissent se présenter. Ravie de vous accueillir, Julie, Anne et Mathieu, au cours de ce webinaire. Maintenant, je vous laisse la parole pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Bonjour à tous, donc Julie Liégeois, je suis conseillère formation au sein de l'Opco2y. Moi, je suis basée sur Tarbes, et donc je gère les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers, c'est une partie de la Haute-Garonne. Oui, donc je vais prendre le relais. Bonjour, Mathieu Chardon. Donc, je suis conseiller et référent des actions qui ont en main sur l'Occitanie. Moi, je suis basé sur l'antenne de Bayarg, à côté de Montpellier, avec un portefeuille d'entreprise, principalement sur le bassin montpellierain et l'Hérault. Voilà. Bonjour. Donc, pour ma part, au sein de la structure, je gère ce qu'on appelle des coûts financiants, c'est-à-dire les fonds qu'on va capter auprès de nos partenaires financeurs, qui sont notamment l'État et la région. Et ensuite, ces projets sont déployés sur le terrain via l'équipe des conseillers formation. Et je m'occupe également des projets liés au PEOC, qui concernent un public de demandeurs d'emploi sur des métiers en pension. Ok. Ok. Écoutez, merci. Merci Julie, Anne, Mathieu, pour cette présentation. Comme ça, effectivement, les gens ont véritablement, on va dire, des perspectives géographiques un petit peu plus détaillées sur vos champs de compétences. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Je m'éclipse et je laisse la main à Sandrine et à vous tous. Merci, Christine. Alors, les actions clés en main, Opco2i, de quoi parle-t-on ? Donc, sur ce premier axe, nous allons laisser la parole à nos chers collaborateurs d'Opco2i pour qu'ils puissent nous expliquer tous les secrets au niveau de l'accessibilité sur les actions collectives. Anne, Julie, je vous laisse la main plutôt. Oui, merci. Ah, je crois qu'il y a le petit sondage d'abord. Alors, effectivement, nous commençons par un petit sondage. Connaissez-vous ce dispositif ? Vous avez la possibilité de pouvoir répondre en live. Alors, on vous laisse quelques secondes pour engager votre réponse. Connaissez-vous ce dispositif, messieurs-dames ? Alors, nous avons 67% de oui. Donc, ce qui est vraiment intéressant. Et j'espère, justement, par rapport à cette présentation, que vous aurez des éléments supplémentaires vous permettant d'avoir tous les secrets de ce dispositif-là. Je vous laisse la main, Julie ? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, moi, je vais vous faire une brève présentation de l'Opco2i. L'Opco2i est donc l'opérateur de compétences inter-industrielles. Il a pour mission principale d'informer, de conseiller, d'accompagner les entreprises du secteur industrie dans l'ensemble de leurs projets formation et dans leurs projets de recrutement. Il reprend partiellement ou totalement les champs de compétences des ex-Opca, donc Opcaim, Opca-Defi, Opca3+, HGFOS PME et Opcalia. Il regroupe 44 conventions collectives, dont 32 branches professionnelles, qui sont réparties au sein d'11 sections paréthères professionnelles. Donc, les plus représentatives étant la métallurgie, la chimie, la pharmacie et la plasturgie. Donc, l'Opco2i représente 69 675 entreprises, un petit peu plus de 3 millions de salariés et 97 500 alternants. Il emploie 800 collaborateurs, dont 250 conseillers formation, qui sont répartis dans 12 délégations régionales pour assurer un service de proximité, avec une petite particularité pour les drômes, où là, la délégation a été confiée à l'opérateur Acto, qui disposait déjà d'un réseau outre-mer. Concernant le périmètre Occitanie, donc, cette délégation territoriale, nous sommes une quarantaine de salariés au service d'un petit peu plus de 8 000 entreprises. Nous disposons de différentes implantations au sein de la région Occitanie, donc, à savoir un siège sur Toulouse, où là, on va retrouver notre direction, un pôle de gestionnaire formation, puis un pôle conseil. Nous disposons également de 3 antennes. Alors, nous avons une antenne sur Castres, dans le Tarn, et une antenne à l'Est, dans le Gard, où là, on va retrouver un pôle conseil et un pôle gestionnaire de formation, et une troisième antenne à Bayard, près de Montpellier, où là, il s'agit essentiellement d'un pôle conseil. Après, nous avons 3 bureaux, 3 bureaux conseils, sur Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, un autre à Combes, dans le Lot, et un dernier sur Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, voilà, j'en ai fini avec la présentation. Mathieu, je te laisse la main concernant le dispositif Action Clé en main. Oui, merci Julie. Donc, on va vous présenter la construction déjà de l'offre, notamment du dispositif Action Clé en main, que vous connaissez certainement ou voire pas du tout. Donc, déjà, pour vous expliquer comment il est conçu et comment, derrière, on va déployer tous les partenariats qu'on va vous présenter. Donc, c'est vrai que depuis la création des Opco, la donne a un peu changé, puisque, auparavant, les Opca avaient la possibilité de référencer des organismes partenaires sur des achats de formation, donc sans consultation publique ou sans appel à projet, on va dire. Donc, aujourd'hui, l'Opco est soumis au code de la commande publique et pour être adjudicateur. Et c'est vrai que pour toute politique d'achat de formation, donc que ce soit sur les actions Clé en main ou, comme disait Anne, aussi sur les préparations opérationnelles à l'emploi ou sur d'autres dispositifs où on doit publier des appels à projet ou des appels d'offres, on est soumis, on va dire, à une procédure, donc ce qui s'appelle, nous, pour nous, la procédure MAPA, Marché à procédure adaptée, qu'on doit respecter. Donc, c'est un cadre réglementaire qui alourdit un peu nos procédures, mais pour lequel on doit, voilà, on doit mettre en place toutes les normes. Donc, sur le dispositif actions Clé en main, principalement, on doit, effectivement, rédiger un cahier des charges qui respecte le formalisme demandé et ensuite le publier avec des conditions pour qu'il y ait une possibilité de consultation publique. Donc, là, en l'occurrence, on le publie sur le site de l'Opco2i National. Concernant l'architecture de cette offre, donc, on part de la rédaction d'un appel à proposition, donc d'un marché, principalement, qui est conçu sur des remontées de besoins, donc des branches professionnelles, des entreprises, du travail terrain aussi, des conseillers en relation, mais avec vous, pour essayer d'identifier les actions prioritaires et les besoins qui sont représentés de manière majoritaire par une majorité d'entreprises. Une fois que ce cahier des charges est rédigé, donc, on le publie sur le site d'Opco2i pour une période de quatre semaines minimum. Et par la suite, vient le travail de lecture, de notation et de sélection des organismes partenaires. Donc, tout ça pour vous montrer, finalement, qu'il y a une forte demande des entreprises sur du lancement de nouveaux marchés, mais on est quand même soumis vraiment à une règle et à un temps et des délais qui font que, certaines fois, on est peut-être moins réactif qu'auparavant, mais on doit respecter ce cadre qui fait que, derrière, on respecte une mise en concurrence publique. Et en finalité, on signe des accords cadres avec nos organismes partenaires. Les appels d'offres sont initiés, donc c'est vrai qu'on va essayer de distinguer deux types d'appels d'offres. Donc, il y a l'UBCO2i, la direction nationale, qui va émettre des appels d'offres plutôt sur des marchés digitaux ou 100% à distance, donc qui vont piloter vraiment du national. Et après, en fait, ils ont demandé aux délégations territoriales d'avoir une réflexion plus de terrain sur des besoins spécifiques de territoire. Donc, on va être plus sur des formats présentiels ou mixtes, mais avec des organismes partenaires locaux. Tous ces appels d'offres sont accessibles sur le site, comme je disais tout à l'heure, donc il y a une page dédiée aux appels d'offres. Pour le résumé de l'intervention, vous aurez l'accès avec le lien. Là, on voulait vous faire un petit focus sur la cartographie vraiment Occitanie, donc le travail qu'on a mené depuis l'année dernière. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on a voulu concevoir une offre de proximité rapidement, suite à la fusion des différents ex-OPCA qui avaient déjà des offres publiées auprès de leurs entreprises. Donc, on a initié vraiment un travail d'identification déjà de l'existant, des remontées de certaines branches professionnelles aussi pour accélérer, on va dire, des marchés plutôt sur des thématiques générales qui correspondaient à une grande majorité d'entreprises. Donc, quand on parle de thématiques générales, on est plus sur du transversal, sur du management, RH, bureautique, langue, des formations réglementaires, aussi du casset, stabilisation électrique, SST, et certaines formations orientées sur des typologies industrielles comme des formations soudage ou de la maintenance. Voilà. Donc, c'était vraiment essayer de reprendre ce qui fonctionnait auparavant rapidement et de publier une offre disponible au plus vite pour vous. La région est très étendue, on a des territoires qui sont aussi isolés, dépourvus d'offres de formation. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse concevoir un maillage vraiment de proximité assez fin, de trouver des organismes partenaires locaux qui sont assez proches de nos bassins d'emploi, de nos entreprises. Donc, tout ce travail aussi de consultation publique nous permet d'identifier peut-être des organismes qu'on ne connaissait pas et qui sont en capacité de nous proposer des offres intéressantes. c'est vrai que ce travail de lecture derrière est intéressant aussi par nos équipes puisque l'idée c'est qu'on puisse aussi donner la chance à des organismes déjà implantés avec une force de proposition et qui soient en capacité vraiment d'ouvrir des sessions à destination de nos entreprises. Donc, on veut vraiment réimplanter aussi de l'offre sur certains territoires quitte à challenger aussi certains OEF qu'on a sélectionnés pour être en capacité d'aller proposer des sessions, d'aller ouvrir des sessions sur des territoires où on n'a pas d'atelier peut-être, on n'a pas de locaux. Donc, l'idée c'est d'oublier personne et de réimplanter cette offre vraiment sur tous les territoires. La prochaine étape sera d'ouvrir des marchés un peu plus sectoriels qui seront plus sur du travail de relation avec les branches professionnelles, avec les entreprises de nouveaux secteurs qu'on a intégrés aussi à l'Opco2i qu'on connaît moins. Donc là, c'est vrai que c'est un travail d'avantage de terrain mais c'est vrai que certaines branches nous auront monté quand même déjà des besoins sur des compétences métiers, sur des compétences un peu plus spécifiques à l'air secteur. Donc, on lancera aussi prochainement d'autres marchés sur ces thématiques et on compte aussi sur les entreprises pour nous initier aussi, pour nous informer peut-être de compétences, d'offres de formation que vous auriez besoin. À ce jour, on a un partenariat avec une trentaine d'organismes de formation locaux implantés en Occitanie. l'idée, c'est d'ouvrir encore davantage ces partenariats pour avoir une volumétrie d'organismes et une implantation plus importante. Les partenariats actuels courent jusqu'au 30 juin. On a lancé de nouveaux appels à candidature qui ont été clôturés la semaine dernière pour une offre 2021-2022 et qui sont en cours de lecture, de notation et prochainement de sélection. Merci Mathieu. Je vous propose pour continuer cette présentation si vous voulez bien, un sondage supplémentaire qui peut aujourd'hui bénéficier de ce dispositif. Allez, on ouvre le sondage. Vous avez la question qui s'affiche. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. 67% toutes les entreprises, 73% les entreprises de moins de 50 salariés, 0% les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, d'après vous, si on synthétise le résultat du sondage, on est sur 71% pour toutes les entreprises. Mathieu, Julie, quel est votre avis sur le sujet ? Oui, c'est vrai que le sondage est intéressant parce que c'est souvent les questions qu'on peut avoir des entreprises parce que peut-être avant, il y avait vraiment une identification de ce dispositif sur des priorités d'entreprise avec des budgets spécifiques pour certaines entreprises. Là, l'idée aujourd'hui et le souhait de l'Opco2i, c'est vraiment de créer un dispositif sur une offre de services qui sera associée dans un premier temps à la construction d'une offre territoriale et nationale d'actions clés en main, négociées, de proximité, avec un catalogue de formations adaptées et par la suite des fléchages et des leviers financiers qui seront à étudier avec les entreprises. Donc, le sondage est intéressant. Aujourd'hui, la réponse, c'est toutes les entreprises. Toutes les entreprises sont éligibles au dispositif. L'attention particulière pour les moins de 50 et les moins de 250, c'est surtout un souhait du conseil d'administration de l'Opco2i qui souhaite vraiment déployer ce dispositif de proximité, du catalogue de proximité. Donc, vraiment inciter les petites entreprises à prendre connaissance de l'offre disponible, des actions de formation sur lesquelles elles peuvent avoir accès et qui sont peut-être un peu moins structurées que certaines entreprises au niveau ressources humaines. Mais aujourd'hui, l'ouverture est vraiment très large et j'ai envie de dire qu'il faut vraiment dans votre réflexion intégrer ce dispositif pour pouvoir après étudier les leviers de financement avec votre conseiller. mais l'idée, c'est d'avoir un outil de simplification administrative et rapide en termes de prise de décision même pour les managers. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de l'éligibilité des entreprises. Les objectifs, je les ai énoncés principalement, l'accès aux prix petites pour faciliter la connaissance aussi de l'offre de formation. Pour revenir à la simplification de la gestion administrative, c'est vrai que ça peut répondre vraiment à toutes les entreprises car aujourd'hui, on a des outils qui sont, pour ceux qui le connaissent, vous avez un outil extra net, vous déposez vos dossiers et c'est vrai que le dispositif Action Clairement vous permet d'accéder à une plateforme d'inscription en ligne avec des transmissions de dossiers, on va dire très simples, sans passer par votre compte extra net. Donc, ça peut être aussi une source de prise de décision pour certains managers de faciliter et de réduire le temps de constitution d'un dossier. Et ensuite, faire évoluer les pratiques de formation, alors c'est pour aussi montrer aujourd'hui tous les formats disponibles, que ce soit des formats présentiels, mixtes ou distanciels, et c'est vrai que le contexte sanitaire a permis aussi aux organismes d'évoluer dans leurs pratiques et de mettre en place des outils performants, notamment sur du distanciel. Donc, aujourd'hui, il faut prendre connaissance de cette offre et c'est vrai qu'on va beaucoup communiquer dans ce sens-là. Merci Mathieu. Alors, maintenant, si vous souhaitez bien, on va passer au module M2i Formation. L'idée, c'est de vous présenter les modules M2i Formation qui sont retenues à ce jour, donc jusqu'à fin juin avec l'Opco2i et de pouvoir vous donner un petit peu le choix de ces modules et pourquoi aujourd'hui, par rapport à notre partenariat de proximité, on a su proposer donc ces thématiques-là. Alors, troisième petit sondage si vous voulez bien. D'après vous, M2i Formation propose quels modules ? La bureautique ? La PAO ? La CAO ? Le digital ? Le management ? Le STT ? L'habilitation électrique ? Allez, tous à vos souris pour voir un petit peu la connaissance que vous pouvez avoir sur les modules aujourd'hui proposés par M2i auprès de Opco2i. On vous laisse de nouveau quelques secondes. Ah, la bureautique, la PAO, le digital, le management. management. Alors, juste pour la petite histoire, sachez que M2i a su mettre en place un partenariat avec Opco2i à la base plus sur le domaine digital. Et là, on a trois modules qui ressortent, bureautique, PAO et digital. Mais en tout cas, messieurs, dames, merci pour vos votes. Effectivement, la bureautique a sa place au niveau des modules proposés par M2i. Alors, nous avons fait le choix de pouvoir vous proposer donc une offre qui est distanciel et présentiel. Mathieu le signalait à juste titre. Aujourd'hui, on a des modalités pédagogiques sur du distanciel avec de très bons résultats en termes de qualité. Donc, on propose les deux modalités. Et notre offre sur la partie bureautique concernant Word, Outlook, PowerPoint, Excel et Access nous permet en plus de vous proposer une offre certifiante. Pour la partie certification, sachez qu'on propose un packaging, c'est-à-dire que vous pouvez passer la formation au sein de M2i et repartir avec la certification en poche. Ensuite… Juste pour compléter du coup, Sandrine… Oui, Mathieu ? C'est vrai que l'offre certifiante, il faut vraiment le mettre en avant. C'est vrai qu'M2i a été partenaire de l'Opcaim, d'autres Opcas aussi auparavant. Et c'est vrai que c'était une volonté suite aux dernières réformes d'avoir une finalité certifiante, notamment sur du Tosa, pour permettre aussi aux salariés de s'évaluer en fin de formation et d'obtenir un certificat. Et aussi aux managers et aux RH de pouvoir positionner les compétences de leurs salariés. donc ça a vraiment été un souhait du financeur d'avoir une finalité certifiante. C'est vrai qu'aujourd'hui, la partie certification, comme le souligne Mathieu, ça permet de pouvoir valider les acquis de façon très concrète et de voir pour l'individu aussi la valorisation de ses nouvelles compétences. Et le fait de la proposer en fin de formation permet effectivement de repartir avec un packaging complet. tout à fait. Ensuite, nous avons aussi la partie PAO. Donc, vous étiez aussi sur 18% sur cette partie-là au niveau du sondage. Donc, on propose idem, des modalités en présentiel et en distanciel avec bien évidemment la valorisation d'une certification. Les trois outils proposés sont Photoshop, Illustrator, InDesign et à chaque module de formation, vous avez une partie initiation et perfectionnement. Alors, sachez que lorsque nous réceptionnons une demande d'inscription sur un module de formation, nous faisons un audit préalable d'analyse sur les acquis pour être sûr que le choix du programme est bien adapté par rapport aux attentes de l'apprenant. Donc, ça, c'est systématique. Ensuite, vous avez les modules digitaux où là, nous avons la chance d'être partenaires sur cet axe-là avec une certaine exclusivité, si je peux me permettre, qui est due donc au partenariat que nous avions engagé depuis 2017 avec Opco2i sur le pack digital. On proposait donc effectivement un accompagnement sur la transformation digitale des entreprises industrielles de la région Occitanie et du coup, ça nous a permis au fur et à mesure des années de pouvoir proposer une offre certifiante en distanciel et présentiel sur certains modules avec une notion donc sur les fondamentaux de la culture digitale, des ateliers dont d'acculturation digitale et de transformation d'entreprise et une partie plus orientée sur la partie marketing avec la newsletter et l'emailing. Ensuite, en parallèle de ça, on a proposé de pouvoir aussi être force de proposition sur toute la partie sécurité en proposant donc bien évidemment des ateliers sur la RGPD qui est un sujet d'actualité depuis 2018 avec derrière une possibilité de pouvoir former les utilisateurs au quotidien et de pouvoir former aussi les techniciens en informatique. Donc les modules qui sont accessibles n'ont pas forcément les mêmes prérequis et bien évidemment ces éléments-là sont analysés au préalable avec directement le client par rapport à ses objectifs et ses attentes. À l'extérieur de... Oui ? Oui Mathieu ? Je crois que tu voulais prendre la parole Mathieu ? Alors sinon pour continuer on a effectivement... Pardon ? Vous m'entendez ? Oui on t'entend je n'arrivais pas à activer le micro. Oui juste pour compléter sur l'offre non certifiante digitale il faut savoir aussi que ça peut être des thématiques d'action qui peuvent être liées à des diagnostics que vous auriez initiés en amont donc des diagnostics GPEC ou industriel avec on va dire des plans d'action à mener sur ces thématiques-là. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années on avait initié ce pack digital en associant la possibilité de faire un diagnostic industriel en complément mais on peut aussi l'envisager en amont donc dans votre réflexion si vous avez des besoins aussi sur un accompagnement et précisément sur un diagnostic vous pouvez peut-être envisager de compléter cette voilà cet accompagnement avec l'offre qu'on vous met à disposition. En tout cas ce qui peut être intéressant sur ce que nous précise Mathieu lorsque nous on analyse au niveau de vos besoins et qu'on soit en mesure de déceler peut-être la mise en place des diagnostics on peut éventuellement vous proposer de prendre donc contact avec votre référent ou le corps pour voir si vous pouvez avoir la possibilité avec eux directement de mettre en place ce fameux diagnostic afin que nous derrière quand on rentrera sur la phase formation on puisse être en mesure d'être encore plus pertinent par rapport à vos attentes. Tout à fait. Voilà sur les modules de formation M2i donc on verra peut-être si nous avons d'autres modules à vous proposer sur la prochaine la prochaine appel à projet qui arrivera donc en démarrage sur 2021-2022 après-juin comme l'a précisé Julie et Mathieu et Anne préalablement. Maintenant comment vous inscrire sur les modules de formation ? Donc on peut vous proposer une présentation sur cet axe-là qui me semble intéressante je vais laisser la parole à Mathieu à Julie ou à Anne pour pouvoir donc expliquer au niveau de l'inscription quelles sont les modalités. Alors c'est vrai que donc l'accès au catalogue Action Clairement c'est vrai qu'on aurait pu mettre une copie d'écran aussi également en fait vous avez accès à ce catalogue via le site de l'Opco2i national où vous allez dans le menu financement et formation et vous retrouvez en fait le lien du catalogue et vous arriverez du coup sur cette page Action Clairement donc la plateforme d'inscription en ligne par laquelle en fait vous allez pouvoir rechercher les thématiques d'action que vous souhaitez alors cette plateforme d'inscription est ouverte au niveau national donc en fait vous avez accès à toute l'offre nationale donc déjà de l'Opco2i sur les environnements plus digitaux mais vous avez aussi accès à toutes les offres territoriales qui sont initiées par les délégations à R2i sur d'autres régions donc ça ça peut être intéressant aussi pour vous si vous êtes une entreprise avec des multi-établissements sur d'autres territoires puisque on vous laisse l'accès vraiment à la possibilité de vous inscrire sur toutes les actions initiées par l'Opco2i au sens général donc à savoir que ce sera toujours en cas d'inscription en région ce sera toujours votre délégation 2i donc pour vous 2i Occitanie qui gérera on va dire la constitution du dossier et la gestion du dossier sur cette plateforme d'inscription vous avez la possibilité de faire différentes recherches donc par territoire mais aussi par domaine par modalité pédagogique c'est une plateforme qui va évoluer prochainement puisque l'objectif de l'Opco2i aussi c'est de vous mettre à disposition un portail unique un portail unifié de services qui par votre entreprise vous permettra d'accéder à tous les outils disponibles et mis en place par l'Opco2i dont la plateforme du catalogue donc via cette plateforme et vos recherches vous accéderez à des contenus pédagogiques des calendriers de sessions de formation avec la possibilité de vous inscrire directement donc ça vous ouvrira un bulletin d'inscription en ligne avec une transmission après acceptation de toutes les modalités une fois que vous que vous que vous vous transmettez une inscription en fait cette inscription arrive en format pré-inscription auprès de l'organisme de formation et auprès de nous donc en fait il n'y a pas d'engagement réel de votre part ou de notre part en revanche c'est vrai qu'on va étudier toute pré-inscription en amont donc la délégation de 2i on va dire on va faire une étude avec le conseiller sur la faisabilité sur l'éligibilité de l'entreprise sur le montage financier aussi à vous proposer pour validation en amont avec vous s'il y a un reste à charge et côté organisme plus sur la pertinence du projet est-ce que le besoin correspond bien à l'action choisie donc c'est dès lors que les deux parties auront validé votre pré-inscription qu'on vous confirmera vraiment l'inscription à l'action choisie donc il n'y a pas d'engagement il n'y a pas de voilà une inscription peut être annulée peut être rejetée à tout le monde on est bien dans une norme de pré-inscription comme propose Mathieu tout à fait après au niveau visuel les éléments que vous allez avoir on vous a mis des copies écran donc par exemple voici un exemple de mail d'inscription on reçoit donc un mail de confirmation d'inscription donc vous allez recevoir pardon envoyé à l'organisme de l'organisme de formation pardon reçoit une confirmation d'inscription nous validons en parallèle vous avez derrière comme expliquait Mathieu une double validation de la part de de l'OpCOR et ensuite vous vous recevez un mail de confirmation qui est envoyé donc à l'entreprise avec tous les éléments importants pour vous permettre donc de voir que votre inscription est bien prise en compte donc c'est vrai que le système pour l'avoir approuvé depuis bientôt deux ans est d'une simplicité exceptionnelle parce que du coup en quelques clips on arrive à avoir effectivement une validation généralement au niveau du délai on est sur entre 48 heures et 72 heures mais ça peut aller très très vite et ça vous permet donc de pouvoir sécuriser votre inscription assez rapidement tu voulais rajouter oui quelque chose Mathieu il y a une veille quotidienne des équipes de vos préinscriptions l'idée c'est vraiment de vous informer au plus vite du montage financier pour pouvoir vous prendre une décision ou pouvoir annuler et éviter à l'organisme de formation de pré-réserver des places donc l'idée oui alors on n'a pas de délai moyen mais c'est vrai que si on peut partir sur une moyenne de 48-72 heures c'est l'idéal c'est ce qu'on a habituellement c'est vrai que vous aurez automatiquement un contact du conseiller dès lors qu'on estime que ça peut que ça peut susciter des questions ou une validation vraiment de votre part en amont et après en cas d'annulation ou de rejet pour X raisons vous recevez bien évidemment aussi un mail vous informant de la situation du statut de votre dossier Mathieu tu voulais rajouter quelque chose sur cet axe là ou Julie éventuellement ou Anne non très bien après c'est vrai que voilà il faut noter le côté simplification administrative dès lors que c'est validé par les deux parties votre dossier est transmis à la saisie et à l'engagement vous avez un mail de confirmation qui vaut pré-accord l'organisme a un mail de confirmation qui vaut pré-accord aussi de prise en charge et par la suite nous envoyons les accords de prise en charge après l'engagement mais déjà toutes les parties sont informées en temps réel de l'état de suivi du dossier ce dossier n'apparaîtra pas sur votre compte Extramet comme je disais et vous n'aurez pas de pièces supplémentaires à fournir et ensuite une fois que l'inscription est validée tout simplement vous recevez la convocation officielle de M2i Formation pour votre inscription sur le module désigné tout simplement alors nous passons donc à la partie questions je ne sais pas si Christine tu as vu des questions en cours de présentation alors j'ai vu quelques questions et peut-être serait-il intéressant puisque j'ai répondu à l'une d'entre elles qui a été posée à savoir que dans notre présentation tout à l'heure que tu as faite Sandrine une réaction a été de dire vous présentez tout sauf des formations obligatoires alors j'ai bien précisé que là on était effectivement dans le cadre d'une co-animation donc avec une présentation de l'offre retenue par Opco2i et de M2i voilà donc nous n'avons pas nous ne sommes pas on va dire efficients sur tous les domaines dommage mais on essaye d'être compétent là où on a notre efficacité mais je pense qu'il serait important de rajouter que dans la cartographie que Mathieu et Julie et Anne ont présenté tout à l'heure il y a effectivement dans l'offre retenue au titre des actions clés en main des formations qui correspondent à des formations obligatoires comme les casseuses des habilitations électriques etc donc il n'y a pas que des formations transverses nous de notre point de vue oui et là je vais vous laisser rebondir et intervenir donc effectivement Christine nous avons nous une partie qui est retenue qui correspond à une expertise et notamment en parallèle de notre coeur de métier qui est l'informatique et comme expliquait tout à l'heure Christine on a aussi on travaille aussi sur l'efficacité de management mais les modules sont bien répartis au niveau régional par expertise et spécialité des diverses OF donc je laisse la parole à Mathieu ou à Julie ou à Anne mais effectivement vous avez d'autres organismes qui sont référencés sur ces formations dites obligatoires n'est-ce pas ? oui oui complètement c'est vrai que la présentation d'aujourd'hui est en partenariat avec M2i sur ces pôles de compétences et sur les thématiques qui ont été retenues sur notre accord cadre mais effectivement la cartographie montre bien que les formations réglementaires sont présentes dans notre offre de catalogue représentent aussi une volumétrie importante c'est vrai que ce sont souvent ce qu'on appelle nous des produits d'appel parce que ça permet aux entreprises de prendre connaissance aussi du catalogue de formation par le biais de ces actions-là mais sont peut-être un peu plus orientés sur des organismes qui sont vraiment leur cœur de métier le réglementaire puisqu'il faut quand même des locaux adaptés donc oui cette offre existe vous pouvez la consulter sur la plateforme et aujourd'hui M2i nous présente vraiment l'offre pour laquelle elle a été retenue tout à fait alors tout à fait d'autant plus que les actions clés en main si je ne me trompe pas permettent à vos adhérents donc à vos clients de pouvoir bénéficier de remises de tarifs entre guillemets qui ont été négociés avec les acteurs puisque dans le cadre de la consultation c'est également une des conditions donc plutôt que de passer en direct avec un organisme de formation rendez-vous d'abord sur le compte de votre opco ou consulter votre conseiller pour savoir si des actions sont référencées et si vous pouvez bénéficier d'un tarif entre guillemets négocié donc plus avantageux pour vous et c'est vrai que ce choix au niveau de l'opco 2i je le souligne en tant qu'historiquement connaissance des divers partenariats qu'on peut avoir avec les opco est très judicieux parce que du coup vous pouvez vous en tant qu'entreprise bénéficier d'une expertise bien spécifique sur divers organismes de formation et du coup vous êtes vraiment sur du qualitatif alors je pense également et j'ai vu que Anne avait pris la peine merci Anne de répondre côté inscription il y a une personne qui n'avait pas suivi la totalité de votre présentation quant au mode d'utilisation de la plateforme pour pouvoir s'inscrire donc est-ce que vous pouvez juste refaire une rapide présentation des modalités d'inscription ce qui permettrait de réexpliquer les éléments et la modalité simple et automatique de pouvoir s'inscrire alors je vais rebasculer sur la bonne partie oui rapidement on va reprendre un schéma juste par étapes peut-être donc l'accès à la plateforme en ligne avec le catalogue et différents modes de recherche on va dire à partir de là vous accéderez à un contenu pédagogique avec des dates de session sur laquelle vous pourrez vous inscrire via le bulletin d'inscription dématérialisé et après transmission de ce bulletin dématérialisé il y aura une vérification un contrôle de la délégation de 2i sur l'éligibilité de votre demande et aussi pour vous proposer un montage financier et il y aura aussi une étape de validation par l'organisme de formation sur la pertinence du projet dès lors que les deux parties auront validé leur point on va dire leur point de vue et leur point avec leurs équipes vous recevrez un mail de confirmation pour vous permettre de pouvoir participer à la formation donc de recevoir la convocation par l'organisme de formation et qui par la suite nous va permettre aussi à nos équipes de traiter votre dossier en direct c'est-à-dire d'envoyer votre dossier à la saisie et à l'engagement mais sans dépôt de pièces complémentaires d'où une simplicité au niveau du process qui est vraiment c'est ce qu'on disait tout à l'heure qui est vraiment à souligner parce que ça facilite l'inscription aussi bien pour l'entreprise que pour la partie validation de l'opco ou de l'organisme de formation et puis nous en tant qu'OF on est en contact bien évidemment pour de plus amples informations dès que vous souhaitez des éléments complémentaires en sachant que quoi qu'il en soit l'analyse des prérequis pour l'accessibilité du module est validée en amont bien évidemment alors c'est vrai que là ça reste très théorique on vous fait une présentation donc n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de nos équipes on peut vous accompagner aussi sur la prise en main de l'outil donc on vous mettra les coordonnées à la fin de la présentation mais n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de nous ok merci à vous pour ces éléments peut-être un point je n'ai pas vu la question mais pour ceux qui ne connaissaient pas puisqu'il y avait quelques personnes qui ne connaissaient pas le dispositif des actions clé en main comment ça se passe côté financement est-ce qu'il y a subrogation ou pour leur apporter on va dire aux personnes qui ne connaissent pas les modalités de prise en charge financière alors pour répondre à la première question donc oui sur la délégation de paiement c'est vrai que c'est une condition de nos accords cadres c'est-à-dire que dans la simplification administrative qu'on souhaite la délégation de paiement est obligatoire dès lors qu'on passe par une inscription plateforme donc c'est vrai que si vous avez une action de formation qui est financée à 100% et le paiement se fera directement auprès de l'organisme sans facturation complémentaire si le montage financier est partiel ou nul on va dire et que vous maintenez vos transcriptions sur la plateforme on vous fera ce qu'on appelle un appel de fond une demande de versement volontaire pour pouvoir régler l'organisme de formation mais oui dès lors qu'on valide sur la plateforme la délégation de paiement est obligatoire concernant les leviers de financement c'est un sujet qui est très vaste on va dire très large puisque différents paramètres entre en jeu votre taille d'entreprise votre secteur d'activité les budgets disponibles aussi votre consommation actuelle donc il n'y a pas de règles spécifiques aujourd'hui sur la prise en charge c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi si vous avez des projets d'inscription sur la plateforme en amont peut-être à étudier avec votre conseiller la faisabilité et les montages financiers mais de toute façon comme je disais tout à l'heure même si vous vous inscrivez directement en ligne et qu'on s'aperçoit qu'il y a un éventuel reste à charge pédagogique pour vous on prendra contact avec vous rapidement c'est vous qui choisissez c'est vous qui décidez et c'est vous qui validez en finalité donc notre rôle c'est de vous conseiller et de vous informer au plus vite peut-être des incidences qui pourraient y avoir liées à vos inscriptions le but c'est pas de freiner vos projets c'est pas de les rejeter non plus mais de vous expliquer pourquoi à l'instant T on peut peut-être pas intervenir à 100% sur votre projet ok merci Mathieu pour ces compléments d'information j'espère que également visiblement Sophie Labbé qui nous avait posé la question sur les modalités d'inscription a eu toutes les précisions complémentaires je ne vois pas de mon côté d'autres questions complémentaires donc oui Sophie vous remercie effectivement pour lui avoir posé pour lui avoir répondu à sa question et refaire le tour des modalités d'inscription donc nous arrivons au terme de cette présentation donc je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions donc je prends cela effectivement comme un webinaire qui s'est déroulé et qui a répondu à vos attentes puisqu'en plus très peu d'entre vous se sont déconnectés donc ont pu suivre ce webinaire du début à la fin donc gage de qualité et de transmission de nos co-animateurs que sont OCO2i pour répondre à vos questions et bien écoutez j'espère que ce webinaire vous aura satisfait répondu à vos questions vous voyez maintenant s'afficher donc les contacts si vous n'avez pas le temps de les noter comme Thomas vous l'a dit au départ et comme je voulais préciser vous allez recevoir donc le replay pour revoir des séquences de déroulement de ce webinaire les coordonnées également de vos interlocuteurs au niveau des régions donc du coup merci à vous d'avoir participé de vous être inscrit auprès de ce webinaire je remercie également l'ensemble d'OCO2i Occitanie pour s'être libérée et pour avoir partagé ce temps et ses précisions merci également Sandrine de t'être libérée pour cette période je vous dis donc à très bientôt et au plaisir de vous retrouver pour une autre présentation un autre webinaire sur d'autres thématiques surtout prenez bien soin de vous à bientôt merci à tous au revoir merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada